Moi c'est Kwechal Dugini, je suis Ivoirienne. J'ai eu un mal de pied depuis l'année 2018. Un pied que j'ai eu au cours du funérail de ma grande soeur. Je suis en train de danser et j'ai senti un bruit au niveau de mon genou. Et c'est là que le mal a commencé. C'est passé la nuit, le lendemain, je suis allée à l'hôpital. Arrivé là-bas, le médecin me dit que c'est le rheumatisme qui commence comme ça. Il m'a donné les médicaments, j'ai traité, ça allait, ça allait. J'ai fait un mois, deux mois, trois mois, quatre mois encore. Je vois, je veux descendre de mon lit, je ne peux plus tendre les pieds. Je ne peux plus tendre les pieds. C'est ainsi que j'ai dit à ma petite soeur de me raccompagner encore dans le même centre-là. On est parti à l'hôpital. Arrivé là-bas, les messieurs m'ont traité. M'ont traité, mais j'ai perdu la marche normale. J'ai commencé à boiter, boiter, boiter jusqu'à... Nous sommes maintenant en 2019. 2019. Au niveau de ce même jaune-là, j'ai eu un petit bouton. J'ai commencé à gratter. Et au fur et à mesure, ça a commencé à s'enfler. S'enfler jusqu'à ce qu'on se donne comme du furon. C'est devenu furon là. C'est cassé. Quand c'est cassé, c'est devenu une plaie. C'est là, la plaie a commencé à couler jusqu'à... C'est ça qui a fait ce petit bout là. La plaie a coulé pendant 2019, 2019, 2020, 2021, 2023. Mais, le mois de mai, je suis quitté à une prière. Je rentre à la maison. Je ne peux plus marcher. Le pied a commencé à s'enfler. Je ne peux plus marcher. Le pied a commencé à s'enfler, s'enfler jusqu'à... Ma petite soeur m'a pris. On est parti chez son prophète, à la frontière du Libéria. Arrivé là-bas, le prophète dit non. Mon fils a la base de ma santé. Que mon fils m'a déjà tuée. Je suis déjà morte. Je lui ai dit non, prophète. Je ne suis pas morte. Faut prier pour moi. Je lui ai dit non. Il ne peut pas prier pour moi. Il s'est déjà fini pour moi. Mon fils m'a déjà terminée. Il m'a déjà mangée. Le lendemain, on a dormi là. Le lendemain, on appelle mon fils. On lui demande. Il a avoué que oui, maman. J'ai déjà mangé ton pied. J'ai déjà mangé ton âme. J'ai déjà mangé tout. Il a dit non. Que cette mort-là, ce n'est pas pour moi. J'ai remis cette mort-là. Ce n'est pas pour moi. Je ne vais pas mourir dans ça. On a fait quatre jours là-bas. Le prophète-là n'a pas pu prier pour moi. Pendant ce temps-là, ma petite soeur, son beau, nous disait toujours, allez-y à Divo. Allez-y à Divo. Amène-la à Divo. Amène-la à Divo. C'est ainsi maintenant. On a pris voiture. Et puis on est arrivé sur Divo. Vraiment. Ce n'était pas facile. Il était presque mort. Mais quand il y a eu, c'est moi, c'est le cadavre, c'est le cercle que je voyais. Donc quand on est arrivé ici, on dit, l'enfant doit venir rendre témoignage. Il doit venir faire ses aveux. Je dis, d'accord. J'ai fait appel à l'enfant encore. C'est là que l'enfant est venu à Divo. Quand l'enfant est venu à Divo, il a commencé à faire les aveux. Et dans ses aveux, il a dit que dans la maison, là, il a un serpent. Il a pris le serpent pour me piquer. À deuxième plaie. Voilà la trace. Il y avait une enflouie ici, comme une tumeur qui était là. Il a vu que c'est son serpent, il a pris le piqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait le furon ? D'abord, moi, je veux dire à savoir, puisqu'elle a eu furon, et puis il a eu tout ça, qu'est-ce qui s'est dû passer pour qu'elle ait ce pied enflé ? Moi, c'est une nuit, elle dormait, et puis il a envoyé le serpent, la mort. C'est là, ça fait furon sur son genou, et puis il s'est cassé. D'accord. Une nuit pendant que ta mère dormait ? Papa. Et quand tu étais où ? Moi, j'étais à la maison. Et ta maman dort, elle se repose. C'est pas ça ? Et toi, tu as voyé un serpent, c'est elle. Réponds-moi, c'est ça ? Est-ce que ça va dans ta tête ? Comment quand tu m'expliques ça là-même, est-ce que toi-même dans ta tête, ta savane, ta maman dort, elle se repose. Mais toi, c'est toi qui dois la protéger. C'est ça ? Réponds-moi. Réponds-moi. Alors, réponds-moi, parce que vous dites sorcellerie, mais nous autres, on vous pose des questions pour savoir les choses, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête dans vos histoires des oscellerieurs. Ta première mère, elle est couchée. Elle vous peut confirmer de tout ce qui est dans la maison. Et toi, tu as un pouvoir mystique. Au lieu de protéger ta mère, quand tu sois en disant que tu as un pouvoir, tu as le serpent, c'est pas elle qui a dit d'aller prendre le serpent. Toi, tu as le serpent. Ton serpent là, il ne voit pas une autre personne qui t'amène. Il n'y a pas d'autre personne, ça doit mordre. C'est ta maman, ça doit mordre. Donc, dans ses avis, c'est ce qu'il a dit. Et puis, il a dit aussi qu'il avait mongé mon pied. Il avait mongé mon pied. Il avait mongé mon âme. En tout cas, il m'avait déjà fini. Donc, quand on est arrivé ici, la presse, ses avis, le prophète a prié pour moi. Il m'a pris deux fois, il a prié. Au nom de Jésus, pied, Jésus libère ce pied. Jésus libère ce pied. Jésus libère ton pied maintenant. Jésus libère ton pied maintenant. Jésus libère ton pied maintenant. Je proclame ta dönemance. Au nom de Jésus, je proclame ta dönemance. Je commande, au nom de Jésus, saûne et chez pied. quand il a pris les deux prières là parce que ça coulait les plus ont cessé après les deux prières du prophète les plus ont cessé ça a cessé jusqu'à aujourd'hui après c'est 14 avant je marchais avec la béquille maintenant je me déplace seul sans la béquille je me déplace si vous allez au marché sans la béquille je viens au camp vraiment je dis merci au seigneur je dis merci au grand dieu à travers son serviteur et voilà aujourd'hui j'ai la vie je vous bénis chers frères et sœurs dans le nom de jésus-Christ Nazareth je me nomme gayron david lorsque nous arrivions ici au centre pénal du prophète jouet grasso à divo précisément vraiment ça n'allait pas chez ma mère oui nous sommes venus précédemment dans le mois d'août 2023 ça n'allait pas beaucoup elle depuis sauter de son pied puis précédemment elle avait vraiment mal je n'arrivais pas à croire ce qui lui arrivait je n'arrivais pas à comprendre mais vraiment je n'aurais pas pu imaginer que en arrivant ici son état s'améliorerait parce que vraiment la sorcellerie avait fait que vraiment ma mère n'arrivait plus à marcher elle souffrait énormément elle était vraiment dans la désolation dans la tristesse oui vraiment je n'avais pas je ne pouvais pas savoir qu'un jour par la prière du prophète et ce que par le dieu vivant que nous adorons oui par la foi un jour la la retrouver la santé comme aujourd'hui aujourd'hui elle a laissé la béquille et à ses deux bruits tout seul elle peut même à l'eau marcher elle peut faire même de longues distances qu'elle n'arrivait pas à faire comme à fond je dis merci à dieu et de la main que dieu a commencé sur ce qu'il va achever parce que tu n'as jamais abandonné ses enfants j'ai béni le nom du seigneur je bénis aussi son serviteur le prophète jouet grasso pour tout ce qu'il a fait aussi pour ma famille pour tout ce qu'il a fait pour moi pour tous ces prières je le bénis et que dieu loin encore davantage que dieu encore béni encore son m'inquiète merci